En flammes noires sur un fond de flammes blanches. El Yahoua Nabi est venu à Rabbeinu Hari, il lui a dit c'est comme ça qu'on fait. Il y a trois dons de la Torah, Moshe Rabbeinu, Rabi Shon Bar Yochai dans le Zor, et Rabbeinu Hari. Au début il s'est fait huver, le Rabbein Yosef, il s'est fait décentre. La Hasidut c'est une sorte de Kabbalah adapté au peuple. Alors j'ai demandé le Rabbein Sion, je lui ai dit qu'il faut d'Arabe, voilà. Mais il me pose la question, qui suis-vous, ou le Rabbein Yosef ? Il m'a dit, ben moi. Alors qu'à ce moment, à Jérusalem, des grands érudits s'occupaient de comprendre la consistance des mondes. Ce cours est dédié pour l'invitation de l'âme de Mahlouf Ben Jermouma, de mémoire bénie. La question de Zachary. Est-ce que nous, petits élèves en Torah, débutants, ou un peu moins débutants, est-ce qu'on peut faire des actions qui sont d'après la Kabbalah, la mystique juive ? Bon, c'est une question super intéressante. Le problème est que la Kabbalah, c'est extrêmement attirant. Je crois qu'il n'y a aucun domaine au monde qui est aussi populaire, et qui a un meilleur moyen de vente de bêtises d'ailleurs, que la Kabbalah. Il y a des centaines de sites de Kabbalah, des gens pas juifs qui enseignent la Kabbalah, beaucoup en Afrique. Beaucoup m'écrivent, ils aimeraient que je leur dévoile la Kabbalah, etc. Je vais écrire très laconique. Pour étudier la Kabbalah, il faut être juif, avoir étudié au moins 20 ans dans une yeshiva, beaucoup, beaucoup de Talmud, beaucoup, beaucoup de Alakha, et après, si on est pur, sain, on peut retourner à Kabbalah. Mais ce qui a été convaincu, certainement pas, c'est attirant. Et les balais de chouva, ceux qui font chouva dans le peuple juif aussi, ils ne sont pas attirés par le Talmud. Ils viennent ici à la yeshiva, on les met dans le Talmud, parce que c'est la voie juste et droite. Mais on est attiré par la Kabbalah parce que c'est quelque chose qui est mystique, ça part plus à l'âme que les choses très terre-à-terre du Talmud, et ça vient, on pense que ça vient répondre aux questions existentielles qui sont quand même très, très, très importantes. Alors, quelle est la position d'un bon juif qui veut pratiquer comme il faut bien ? On a ce qu'on appelle le sens simple. Le sens simple, il est fixé par le Shoukhanarour. Le Shoukhanarour, c'est donc une œuvre qui est écrite à 500 ans, qui a fait l'anthologie de tout ce qui est écrit auparavant au niveau de la Laha, de la loi, et qui tranche la Laha. C'est écrit par Rabbi Yusuf Kao, des 500 ans, et les sages d'Israël ont accepté que ce soit le livre de référence de la Laha. Depuis, la Laha, elle progresse, elle change, d'accord ? Il y a des... Ce n'est pas noir sur blanc, c'est très, très touffu et compliqué et nuancé, là, Laha. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. La Kabbalah, la mystique juive, dévoilée à l'époque, l'existait mais très cachée dans le peuple juif, elle a été dévoilée beaucoup plus à la même époque. On dit même que Rabbi Yusuf Kao, il a marié son fils ou sa fille avec la fille, ou le fils de celui qui a dévoilé toute la Kabbalah moderne, c'est Rabbi Nohari. Rabbi Nohari, Rabbi Yusuf Kao, qui est mort très jeune, qui a enseigné son élève Rabbi Haïm Vital 22 mois, après il est mort. Et pendant 50 ans, Rabbi Haïm Vital a écrit tout ce qu'il a enseigné son Rabbi, Rabbi Nohari, et ça c'est toute la Kabbalah moderne, la seule sur laquelle on peut compter. Il y a d'autres livres de Kabbalah qui sont écrits, mais on ne compte pas là-dessus. Ce n'est pas vrai. Le vrai c'est ça. Le Zohar c'est la base, c'est comme la Mishnah par rapport au Talmud, c'est la base, mais le Zohar il est très, 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 comment dire, c'est les gros titres. Après la Kabbalah, c'est plus dans le détail, c'est assez incompréhensible, si on n'a pas un Rav qui vient que nous enseigne, c'est impossible. Dans la Kabbalah, c'est quoi la Kabbalah ? La Kabbalah s'occupe essentiellement d'expliquer les voies de conduite d'Hachem dans le monde. Depuis Hachem, qu'on ne connaît pas, qui n'a même pas de nom, Hachem dans son entité intrinsèque, authentique, d'accord, on ne peut même pas en parler, même pas y penser. C'est comme tu le vois à l'extérieur, tu dis, qu'est-ce que c'est ? Tu parles extérieurs, il est tout. Mais, pour agir sous terre, il agit au moyen de voies de conduite très, 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 un peu plus compliqué. C'est vrai que Kabbalah. D'accord ? Quelqu'un avait dit une fois, de façon un peu, je crois que c'était, comment il s'appelait ? Benny Lévy. Benny Lévy, qui était un grand philosophe français, le élève de Jean-Paul Sartre, qui a fait tchouva, qui a essayé beaucoup de convaincre BHL, Bernon-Henri Lévy, et Finkelkraut, aussi de faire tchouva. Ça n'a pas marché. Même une fois, ils étaient ici, ils sont venus à Baïd Vagan, et puis Benny Lévy, à fond, ils ont mangé, ils ont fait la bracha. Alors BHL lui a dit, arrête, arrête, c'est quoi ce petit truc que tu dis avant de manger ? Il était choqué, comment un grand philosophe comme Benny Lévy, il s'occupait, il faisait des choses aussi rituelles, aussi mesquines et bêtes que pratiquer la Torah. Benny Lévy est un très, très grand philosophe, il a écrit un livre qui s'appelle Être juif, tout à fait incompréhensible. J'ai un ami qui l'a acheté, après il me l'a donné en cadeau. Il y a juste un passage super sympa, on peut comprendre ce qu'il veut dire là-bas. Il parle comment lui, il apprenait dans sa jeunesse, il apprenait des dizaines de chapitres par cœur de Marx ou de Platon, alors qu'à ce moment, à Jérusalem, des grands érudits s'occupaient de comprendre la consistance des mondes. Il a appris chez un grand Zirman Le Vahra, le plus grand, on peut dire, penseur et peut-être, on peut dire, kabbaliste aussi du monde de la Shri, Rav Moshu Shapira, qui est très connu dans le monde des yeshivots, il avait des cours d'une profondeur extraordinaire, Rav Moshu Shapira Zatsal. Donc, le sujet de la Kabbalah, c'est la construction des mondes supérieurs, la consistance des mondes, pour en prendre des mondes de Béni Lévi, d'accord ? Néanmoins, en passant, la Kabbalah va donner aussi des choses de la Halakha, des pratiques, comment faire certaines choses. La question se pose, quelle est leur valeur au niveau de la Halakha ? Est-ce que c'est pas valable et c'est un plus ? Ou bien non, c'est essentiel, plus que le sens simple. Alors, dans le monde de la Shri, c'est clair, ce qui prime, c'est le sens simple. La Kabbalah, c'est un plus, on peut même dire que c'est mal vu quand on fait d'après la Kabbalah. Dans le monde de Farahad, il y a trois axes. Le premier, je vais dire d'après les époques, d'accord ? C'était, il y a un siècle et demi, on va dire, jusqu'à un siècle, il y avait le plus grand sage qui fixe la Halakha dans mon soirée, qui s'appelle le Ben Yishraï, Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, qu'on appelle Ben Yishraï, qui est un livre Ben Yishraï. Lui, c'était un génie en Kabbalah, un fan de Kabbalah et de Pshat aussi. Et il tranche la Halakha d'après la Kabbalah. On a un principe, par exemple, on a un principe que si maintenant, il y a un doute si on doit faire une bracha ou pas, une belle édiction. D'accord ? Alors, faire une belle édiction presque dans tous les cas, à part B'Kat Hamazone quand on est rassasié, et après certains avis, Al-Amihia et Berkot HaTorah, toutes les belles édictions sont des Rabbanans, ce sont des décrets des sages d'Israël. La belle édiction qu'on est rassasiée, c'est de la Torah. C'est forcément qu'une Torah qui a une belle édiction à faire, V'Akhalta, V'Aslavata, V'Akhalta et Hachem. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Hachem. Il faut être rassasié. Un parassasié, c'est des Rabbanans. Maintenant, faire une belle édiction en vin, c'est transgresser le troisième des commandements. Tu ne prononceras pas mon nom en vin. Troisième des commandements, extrêmement grave. Extrêmement grave. C'est marrant que la terre a tremblé 400 lieux lorsque le troisième des commandements Dieu l'a prononcé. Tellement c'était grave. Donc, dans tous les cas, on a un doux sur la fronte de Brakha ou pas, une belle édiction ou pas, on ne la fait pas. Parce que la mitra que tu veux faire, elle est que des Rabbanans, c'est un décret des sages israels. Et si tu te trompes, tu ne dois pas la faire, tu l'as fait, tu as prononcé le nom de Dieu, tu as transgressé le troisième des dix commandements qui est tellement grave. Donc, même si on a maintenant 100 décisionnaires qui diront on fait la belle édiction et un qui dit qu'on ne la fait pas, on ne la fait pas. À moins qu'il y ait la coutume. Si la coutume est de faire, on fait. Même s'il y en a qui disent de ne pas la faire, on le fait. Mais s'il n'y a pas de coutume et on ne sait pas. Même si tu as 100 décisionnaires qui disent de oui la faire, un dit de ne pas la faire, on ne la fait pas. On la fera en pensée, prononcer le nom de Dieu en pensée, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est bien de voir devant soi le nom de Yudke Vavke écrit, dernièrement, on dit au nom de Dieu en tout cas, de le voir écrit en lettres de feu, d'accord ? Le Shohana Ruch écrit ça, de le voir celui du Shohana Ruch qui dit ça. Le premier chapitre du Shohana Ruch qui dit là-bas que c'est la voie des Tzadikim de voir devant soi le nom Yudke Vavke en flammes noires sur un fond de flammes blanches. D'accord ? Donc penser, il n'y a aucun problème. Mais dire, c'est un problème. Vient Ben Israï et dit si tous les poskines, tous les zionnaires disent de ne pas faire un bracha, mais Rabbe Noir il dit de la faire, on la fait. Tu vois la puissance, c'est extraordinaire, tout se dit de ne pas faire. Rabbe Noir il dit, on fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire Rabbe Noir ? Il dit le Shohana Ruch comme ça explique l'arabe Nishan de Bashaoul dans l'introduction à un de ses livres et écrit que Shohana Ruch ce n'est pas quelqu'un qui a décidé l'arabe Nishan il n'a pas la valeur pour faire ça. Il a vu ce que les grandes générations précédentes avaient écrit, notamment les trois plus grands décisionnaires Maïmonides, le Rav du Rav du Maïmonide c'est le Rif Rabitra Kalfassi et le Rosh Rabbe Noir et le Rosh après il y a les trois autres piliers le Rann le Rashba qui en a encore les Tosafot d'accord etc. et il y a des Rishonis Rabit Sifka l'auteur du Shohana Ruch ne peut pas trancher il n'est pas aussi grand qu'eux il fait deux trois siècles après eux c'est fini il n'a pas la même la même envergure alors qu'est-ce qu'il fait il va trancher la Lachat d'après un principe qui s'appelle qui est écrit dans la Torah on va d'après la majorité il prend la majorité il y a trois donc forcément il y a une majorité et il trancher l'après cela et des fois il amène deux avis comme ça mais c'est bien de faire comme si d'accord c'est un il va sous-peser où est la majorité mais c'est pas certain que c'est vraiment comme ça c'est certain parce que Dieu a dit on va d'après la majorité et les sagissaires l'on dit on va comme Rabit Sifka ou Shohana Rour c'est comme ça qu'il faut faire mais néanmoins à la base c'est pas qu'il a reçu une voix du ciel qui a dit c'est comme ça et dit moi je vois différents avis je vais d'après la majorité ok mais la Kabbalah Rabit Noari c'est l'ouan avis qui a dévoilé cela à Rabit Noari l'ouan avis et l'ouan avis d'ouïe le sait du bon Dieu lui-même d'accord donc si maintenant des rabbins viennent disent comme si comme ça et l'ouan avis vient dire vous avez tort c'est comme je dis moi l'ouan avis les autres font pas le point à côté de lui sur cela se base le Ben Israï pour dire que dans tous les cas les saradim qui vont d'après le Ben Israï ça il faut décider chacun comme il veut faire parce qu'il y a d'autres façons de faire on va en reparler tout de suite on fait d'après la Kabbalah mais il y a aussi ici un danger on peut commencer à faire des choses qui ne sont pas du tout adaptées à nous-mêmes il faut dire que le Ben Israï a écrit un livre qui s'appelle Ben Israï extraordinaire de Alaha l'Alaha comment agir mais d'après la Kabbalah et là-bas il dit et c'est un livre qui a été écrit pour le peuple pas pour les grands érudits les grands kabbalistes d'accord donc faire ce qu'il y a dans Ben Israï il n'y a aucun problème et c'est même conseiller d'accord moi j'aime bien alors je dis que c'est conseiller d'accord parce que c'est adapté au peuple c'est adapté à nous même un nouvel élève il a écrit ça pour le peuple il avait dit beaucoup de trucs de Kabbalah très beau d'ailleurs en passant faire comme Ben Israï il n'y a aucun problème du tout donc par exemple prenons un exemple qui n'est pas courant en France mais ici dans le monde de Sarada en Israël ça fait beaucoup beaucoup la Kabbalah dit que quand on fait chemin à Israël le matin donc on reçoit des parties d'âmes extraordinaires divines en nous mais pour ça il faut porter les dphilines et la Kabbalah elle dit si tu veux vraiment recevoir tout bien comme il faut il faut porter les deux dphilines à la fois et Rashi et Rabbe Noutam donc on porte deux dphilines là deux dphilines là et genre une grosse tête d'accord une petite tête c'est fichu il ne peut pas avoir les deux dphilines ensemble forcément ça ne sera pas à la place alors ça c'est une chose de Kabbalah tu verras que c'est très rare dans le monde d'Hkénaz personne ne le fait celui qui fait ça il se fait huer d'accord dans le monde étranger en France à Londres en Amérique je pense qu'il y a très très peu de gens qui le font aussi ça sera très bizarre dans le monde de Sfarad israélien c'est très courant deux dphilines ensemble il y en a beaucoup en France aussi tu me dis ok très bien et ce qu'on fait aussi on porte la kippa sur un pour pas trop on voit un dphiline comme ça les gens qui ne sont pas au courant ils ne comprennent pas que tu as deux dphilines ils sont tous étonnés de voir que tu as deux dphilines d'accord oui et bien d'où justement ces transmissions de la Kabbala parce que quand on dit ça ils sont apportés sûrement à des textes El Yahoua Nabi est venu à Rabbeinu Hari il lui a dit c'est comme ça qu'on fait Rabbeinu Hari il a reçu un flux de connaissances de la Kabbala immense on peut dire que c'est Moshe Rabbeinu d'accord il y a trois dons de la Torah Moshe Rabbeinu Rabi Shonbar Yochai dans le Zor et Rabbeinu Hari on peut dire que c'est vraiment une étincelle de Moshe Rabbeinu c'est énorme c'est phénoménal c'est aussi en grand c'est pas humain quoi comme un être humain pu savoir tout ça et ça c'est il a enseigné 22 mois d'accord s'il a enseigné encore plus alors énorme et en passant on touche rien que la semelle de la connaissance de la Kabbala le Rabbeinu Hari il avait dit tout ce qu'on étudie aujourd'hui dans le Kabbala c'est extériorité de extériorité comme Asha reviendra on va rentrer dans intériorité de extériorité puis après dans extériorité de intériorité à la fin dans intériorité de intériorité d'HM c'est beau ça extraordinaire ça c'est la voie du Ben Israël et comme ça tout le monde sfarade en tout cas dans la région orientale et Baba Salé Baba Salé c'est tout comme Ben Israël d'accord pratiquait est venu un grand Gaon un grand génie d'Israël le Rabbein Yérossef qui tout simplement donne un coup de pied dans la fourmière d'accord et dit boum depuis quoi on fait la Kabbala c'est qu'il rabbeinu Hari tout le cas va très bien t'es un rabin comme les autres d'accord on fait comme Rabbeinu comme Shoukhanarour de quel droit tu viens maintenant Ben Israël et tu repousses Shoukhanarour à son Kabbala pendant aucun cas au début il s'est fait huver le Rabbein Yérossef il s'est fait descendre d'accord ici en Jérusalem c'était le monde il y a eu la montée d'Irak la lia de l'Irak c'était en 1951 environ d'accord et le monde religieux était irakien et le remettre à penser Ben Israël le Rabbein Yérossef il a commencé à aller contre cela mais le pauvre il s'est fait presque dégommer d'accord terrible terrible mais il a tenu bon et même le Ben Israël il est venu en Ravé il a dit pourquoi tu vas contre moi on va se leur répondre mais qu'est-ce que tu veux moi j'invente des choses je vais t'appeler pour ce qui d'accord on a reçu Shoukhanarour on fait d'après Shoukhanarour le Kabbala un plus et encore et plus le Rabbein Yérossef il a vieilli plus il est allé contre la Kabbala au début il ne le faisait pas trop puis après encore plus par exemple nous on sait qu'on va faire Kachmash à la Mita avant d'aller dormir d'après Kabbala c'est essentiel de le faire avant minuit le minuit juif après ça ne sert plus à rien c'est un ticoune qui se fait la Malchode etc et le Rabbein Yérossef le Rabbein Yérossef le Rabbein Yérossef il a dit on peut faire minuit après même faire la bénédiction il y a un B'in-Bahoukhamapil pour Ben Yérossef c'est une bénédiction en vin après minuit tu ne peux pas faire cette bracha d'après la Kabbala dès le minuit juif tu peux dire Birkotashachar les bénédictions du matin qu'est-ce que tu fais maintenant la bénédiction de la nuit avant d'aller dormir ça ne marche pas mais le Rabbein Yérossef c'est un génie d'Israël il a dit c'est comme ça et dès lors il y a deux voies très contraires alors d'après il y a beaucoup de choses que le Rabbein Yérossef ne peut pas aller contre la Kabbala il y a des choses qui sont rentrées dans la Torah de l'Israël entier par exemple le matin on se met debout quand on dit va y va rech David dans la prière on se met debout pourquoi debout le Magan Avraham qui est le principal commentateur de Chouach Nahour il dit on se met debout on pense un des noms de Dieu et après on s'assied d'accord on ne peut pas verser tout ça il dit Kavanot c'est quoi Kavanot il y a huit portails dans la Kabbala huit livres qui seront écrits par Abraham Hittal un s'appelle le portail des intentions kabbalistiques donc on voit que c'est rentré dans le peuple aujourd'hui tout le monde se met debout à va y va rech David c'est le plus Kabbala c'est rentré ça il n'y a pas de problème il n'y a pas les consacres le Rabbein Yérossef c'est clair mais tout ce qui est un peu plus Kabbala que le Ben Yishraï prônait il dit non et comme ça il y a beaucoup beaucoup de cas maintenant chacun va choisir d'après le Rabbe d'après lequel il veut aller il va le suivre il n'y a aucun problème tant que c'est pas pire que Ben Yishraï il y a des fois des choses par exemple il y a quelqu'un qui a édité dernièrement un sidour avec des tas de Kavanot d'intentions kabbalistiques on a offert à l'échiva j'ai pris ces livres là j'ai mis à la Gnisa c'est quoi ces trucs là pour chaque machin commence à penser comme des kabbalistes pas plus après tu deviens un fou un fou d'accord c'est pas conseillé un autre exemple très 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 symptomatique après la Kabbala c'est super 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 important d'aller au mikve tous les jours si possible le Rav Ben Yishraï il a dit il n'y a aucune mitzvah qui peut purifier autant que le mikve mais c'est pas obligatoire le mikve c'est une khumra c'est une mesure de piété les chassidim dans le monde de la Shkenaz dans le monde de la Shkenaz tu as deux mondes un monde qu'on appelle les litaïs les lituaniens et les chassidim les lituaniens c'est sans sympa le kabbala puis une fois qu'ils rentrent comme le Rav Moshe Shapira dont je citer le Rav Moshe Shapira que je citerais auparavant d'accord le Rav de Beny Lévi d'accord déjà à l'âge de 18 ans il a fini le chasse et tu dis Havruta Aponovic avec le Rav Dessler c'est un Gaon d'accord alors après il est rentré dans le Kabbala alors une fois qu'ils sont dans le monde lituanien ils n'en parlent pas mais une fois qu'ils ont un Kabbala ils deviennent énormes en Kabbala aussi la chassidoute elle a pris les notions de Kabbala et les données au peuple un peu comme a fait le Ben Israï la chassidoute c'est une sorte de Kabbala adapté au peuple avec beaucoup de notions kabbalistiques mais adapté au peuple et eux tout ce qui est Kabbala c'est sacro-saint donc par exemple c'est écrit que c'est bien d'aller au mikveh tous les chassidim le matin ils vont au mikveh ça n'existe pas un chassid qui veut pas au mikveh un lit taï aller au mikveh jamais de la vie moi j'ai des tous mes gendres sont saad mais ils ont été éduqués dans le monde lit taï mais jamais de la vie le mikveh jamais maintenant Reb Khan Kanievski qui est le père du monde lit taï d'accord mais en fait c'est un chassid lui il a écrit c'est vrai que d'après l'alakha strict on peut dire la Torah sans aller au mikveh après quelqu'un qui a eu une relation ou il a eu une pollution de cul on peut dire la Torah parce que la Torah ne reçoit pas la Touma mais il dit prier c'est un problème d'après beaucoup de postes on peut pas prier et lui allait tous les matins au mikveh le grand père du monde lit taï c'est le chassonich en Israël dernièrement on a dévoilé que dans sa maison il y avait un mikveh mais c'était caché c'était caché alors c'est un très bon exemple d'après Ben Israël Ben Israël il dit c'est sacro-saint un mikveh Ben Israël il dit que Shabbat matin c'est évident on a une relation que sa femme il faut aller au mikveh mais même sinon il faut aller au mikveh aussi Shabbat matin pourquoi ? il dit beaucoup de gens vont au mikveh et le vendredi après-midi parce que c'est pour se préparer sur la sainteté qu'il y aura le vendredi soir alors on se pur on enlève comme ça quand on tend on pense enlever les habits de khol de profane on enlève les habits de sainteté et de Shabbat donc on va au mikveh la veille de Shabbat tout le monde va au mikveh la veille de Shabbat enfin tous les gens normaux même les lituaniens d'accord Ben Israël écrit aller au mikveh le samedi matin c'est plus important que le vendredi après-midi parce que la différence de sainteté qu'il y a entre le vendredi après-midi et Shabbat elle est plus petite que la différence qu'il y a entre Shabbat soir et Shabbat matin donc il faut retremper au mikveh de nouveau beaucoup moins de gens vont là-bas ça c'est super appli Kabbalah mais dans le monde le chassidi tout le monde y va et les sfaradim qui suivent la Kabbalah qui suivent Ben Israël ils y vont aussi d'accord c'est évident l'arabe il a une voix qui est médiane entre les deux lui dit comme ça le Ben Israël même une déduction des paroles de Rabbein O'Hari c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh on ne bouge pas de cela ça devient Allah le Rabbein Israël dit non ce qui est écrit clairement alors on écoute la Kabbalah parce que ça vient de l'Ulvan Avis ce qui est une déduction c'est pas obligatoire donc il est un peu moins virulent dans l'obéissance à la Kabbalah que le Ben Israël mais évidemment pas d'accord avec le Rabbein Israël non plus donc tu as trois voix qui existent chacun fera comme il veut bientôt Ben Israël nous dira comment il faut faire l'essentiel l'essentiel c'est que très souvent les gens sur les balais les balais de chouva ils vont mettre l'accent sur des trucs de Kabbalah au dépend du sens simple et ça c'est certain que c'est faux même le Ben Israël tout le monde te dira très bien il faut faire Kabbalah tout ça mais pas à la place du sens simple et des fois les gens font des trucs tordus ça s'appelle quand les gens ont appris la Kabbalah ils n'ont pas été formés ils ne sont pas construits on appelle ça l'erreur un fou d'accord il va mettre l'essentiel sur les choses accessoires et l'essentiel sur les choses essentielles et ça c'est très très mauvais et très très dangereux des fois pour des bêtises de Kabbalah il va je ne sais pas moi par exemple qui bouddhavait honoré son père et sa mère est-ce qu'elle n'est pas plus grave que ça je ne crois pas c'est la seule mixua qui a entre l'homme et son prochain qui est écrite dans la table des lois entre l'homme et Dieu parce que nos parents sont comparés à Dieu qui t'a créé ton papa ta maman et Dieu ton papa et ta maman ils ont pris deux tiers de la création c'est quand même pas mal ils sont comparés à Dieu et quelqu'un pour une khumra une mesure de piété de Kabbalah il va aller chez les parents et il va faire un truc il ne sera pas d'accord avec eux il va les embêter qu'est-ce que j'en sais mais t'es fou c'est fou c'est idiot d'accord c'est tordu même rabat de l'orée il t'aurait crié dessus d'accord qu'est-ce que tu nous embêtes en tant que tes parents avec des troubles de Kabbalah allez zic dégage ce qui est important c'est les parents honorés la loi et faire le sang simple le plus cool qu'il puisse y avoir pour les parents on le fait voilà savoir être c'est pour ça que c'est important d'avoir un rabat qui te dira quoi oui quoi non qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui ne se fait pas des questions là-dessus oui des fois on dit des arabes des arabes des arabes qui connaissent en beng shray des fois les gens en fait ils nous attirent plus à l'ara alors est-ce que c'est par les chinois qu'on fait un des deux ou est-ce qu'il faut qu'un seul alors tu dis maintenant moi je ne sais pas quoi faire je ne sais pas si je suis le rabat des yosefs ou le ben israël on a parlé dernièrement je veux répéter ce qu'il fait il y a plusieurs solutions en passant la question a été posée il y a 35 ans je crois quand je vous relève chez eux on m'a demandé qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on suit le rabat des yosefs ou le rabat des yosefs c'était aussi c'est vraiment très c'est des très bons amis mais ils ne sont presque jamais d'accord entre eux alors j'ai demandé le rabat des yosefs je lui ai dit qu'il faut d'arabes voilà il y a eu la question qui suis vous ou le rabat des yosefs il m'a dit ben moi il faut lui dire non mais il demande quand même alors il m'a dit comme ça alors ils suivent qui ils veulent d'accord quelqu'un dont le nom est sorti qui est un grand possèque on peut le suivre sans aucun problème voilà même si les autres ne sont pas d'accord on a sur qui compter dans le ciel tu es intouchable ça c'est une solution deuxième solution si le sujet à l'achat à propos duquel tu as une question si c'est une question d'eoraita c'est écrit dans la Torah on a en principe ça fait que d'eoraita l'achumra quand on a un doute à propos d'une loi de la Torah on prend la vie sévère et quand c'est d'eoraita tu prends la vie tu peux prendre la vie qui est plus laxiste donc si tu as un doute entre les deux et tu n'as pas fixé un rabbin pour tout tu ne sais pas comment faire alors tu regardes dans la race si la question que tu te poses c'est d'eoraita il faut prendre la vie qui est plus sévère si c'est la vie une question d'eoraita alors tu peux prendre laxiste ça aussi il n'y a aucun problème à faire la façon que moi je recommande aux jeunes gens qui viennent ici à l'échiva c'est la troisième façon de faire qui est aussi tout à fait bonne vous allez dire en gros moi je suis le Rav Avadi Yosef qui est beaucoup plus laxiste comme ça tu n'as pas de problème maintenant le Rav Yosef est laxiste mais il ne t'ordonne pas d'être laxiste il te permet d'être aussi marmire quelqu'un il veut être marmire après la Kabbalah et le Rav Avadi ne veut pas lui dire non d'accord c'est permis je ne t'oblige pas mais tu peux si tu veux c'est bon si ça reste normal bien sûr hein non lui dit Ben Eshray a fixé la barre haut d'après Kabbalah alors Rav Yosef dit non tu n'es pas obligé on peut mettre beaucoup plus bas d'après Shoukhanaruch et c'est valable aussi si tu veux faire plus haut je ne vais pas t'empêcher ce n'est pas interdit de faire mieux c'est interdit de faire moins bien alors Rav Yosef il dit on peut faire moins bien quand c'est Shoukhanaruch tu veux faire plus tu peux je ne t'ai pas interdit de faire une chose pareille d'accord donc dis que tu suis le Rav Yosef et tu te permets de faire quand tu veux des choses qui sont plus sévères à vue du Ben Eshray du Rav Yosef ou d'autres poskings d'autres décisionnaires qui sont plus sévères que le Rav Yosef dans ce cas là tu n'as aucun problème d'abord être comme tu dis faire ce qui est normal bien comme il faut mais je pense faire Ben Eshray quelqu'un qui veut même quand il fait Tshuva il faut comprendre qu'il y a 30-40 ans ça n'existait pas le Rav Yosef tout le monde faisait Ben Eshray ça n'existait pas d'accord tu vois dans les synagogues dans les synagogues ils font un halakha après la prière dans beaucoup de synagogues sfarades ils font la coutume qui était pendant un siècle au moins à la fin de la prière on lisait Ben Eshray l'endroit où je prie moi le matin c'est Ben Eshray les marocains pas marocains non les marocains ils font comme les marocains mais je ne sais pas comment ils sont au maroc mais le Baba Saleh c'est Ben Eshray à part les endroits où ils ont reçu une cabala différente de Rabbi Yaquah Boukha Serah tu vois j'ai des livres de l'halakha de Baba Saleh c'est Ben Eshray parce que voyez c'est cabala Baba Saleh c'est complètement cabala Baruch Adonai l'Olam Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada